Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un monument à la gloire de la Vierge Marie. Je remercie à ce propos Miguel Catt un abonné qui a parlé de ce sujet en commentaire. Au passage merci aux différentes suggestions que vous m'envoyez. Je prends note à chaque fois même si je n'en fais pas nécessairement des vidéos elles me sont toujours utiles alors n'hésitez pas. D'ailleurs je prépare actuellement une grosse vidéo qui me demande beaucoup de documentation et de lecture. C'est un sujet assez incroyable mais je vous raconterai cela tout à l'heure. La statue dont je voulais vous parler aujourd'hui se trouve à 11 km au sud-ouest de la ville de Trujillo au Venezuela. Cette statue est gigantesque. En effet elle mesure 46,72 mètres de haut, 16 mètres de large et pèse environ 1200 tonnes. Sa construction a duré environ 18 mois. A titre de comparaison la statue de la liberté sans son socle fait 46,05 mètres et le Christ rédempteur de Rio de Janeiro au Brésil fait 38 mètres. C'est donc une des plus grandes statues de la Vierge Marie au monde. Elle s'appelle la Vierge de la Paix. Quel beau nom n'est-ce pas ? Non seulement cette statue est grande mais elle se trouve par ailleurs à une hauteur de 1600 mètres au dessus du niveau de la mer. Elle date de 1983 et a été réalisée par le sculpteur Manuel de la Fuente. Vu sa grande hauteur il a été envisagé dès sa conception qu'elle puisse être visitée. Il y a cinq étages. Le premier étage est situé au niveau du genou de la Vierge à 18 mètres de la base. Un deuxième étage est situé dans la main gauche de la statue à 4 mètres au dessus du premier. Le troisième étage est dans la main droite à 26 mètres plus haut. Le quatrième lui se situe au niveau de la taille donc à 28 mètres de haut. Et enfin le cinquième et dernier étage se situe au niveau des yeux de la Vierge à 44 mètres. Vous découvrez alors une vue panoramique spectaculaire de la région. Lorsque le temps est clair il est possible de voir presque tout l'état de Trujillo, une partie de la Sierra Nevada de Mérida et la côte sud du lac Maracaibo. Comme vous pouvez le constater c'est un très beau spectacle. Elle tient une colombe dans sa main pour réclamer la paix de la terre. Le lieu où a été construite cette statue ainsi que son nom n'ont pas été choisis au hasard. Ils font référence à une apparition de la Vierge qui aurait eu lieu au 16e siècle. En effet il existe une légende qui raconte que sur la colline désormais appelée Peña de la Virgen soit le rocher de la Vierge, la Vierge Marie est apparue à plusieurs habitants de la ville de Carmon. En voyant ainsi une jeune femme marcher dans les rues, des hommes vont lui demander ce qu'elle fait là seule. Elle va alors leur répondre « Mes enfants, je ne suis pas seul, mais avec Dieu, le soleil et les étoiles. N'oubliez pas que je marche avec Dieu, mon protecteur. » Alors qu'il la suivait, les habitants la virent se cacher derrière un rocher et celui-ci se mit à faire des étincelles. Les habitants tombèrent alors à genoux en comprenant qu'elle n'était pas une jeune femme ordinaire mais qu'elle était la Vierge Marie. Cet endroit va devenir un lieu de pèlerinage où l'on viendra rendre hommage à Marie pour ses grâces. Et au lieu où l'on vit jaillir des étincelles se trouve un ensemble de grottes nommées Cuevas de la Peña de la Virgen soit les grottes du rocher de la Vierge. Le folklore local dit que les grottes sont interconnectées et que les peuples du passé les ont utilisé non seulement pour leurs cérémonies religieuses mais aussi pour voyager à travers l'Etat. L'histoire de Marie et du Venezuela ne date pas d'hier et il s'est produit bien des apparitions et des événements extraordinaires. Et le Venezuela a toujours eu une grande dévotion pour la Vierge Marie. Et justement la prochaine vidéo va vous parler d'une merveilleuse apparition dans ce pays qui possède quelque chose d'incomparable. Alors que pensez-vous de cette statue ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi d'ailleurs si ce genre de vidéo un peu différente vous plaît ou pas. Votre vie compte beaucoup. Au-delà de nos goûts je trouve que ce que représente cette statue est très important. Elle représente un lieu sacré dédié à des idéaux nobles. Certains vont me dire que c'est bien gentil tout cela mais ils habitent loin du Venezuela et ne pourront jamais se rendre en ce lieu. Certes c'est tout à fait vrai mais sachez que même si vous ne pouvez visiter de grands lieux de ce monde vous avez la possibilité d'en créer à plus petite échelle chez vous. Oui avez-vous songé qu'il est tout à fait bénéfique de créer un lieu sacré dans votre maison ou votre appartement même si celui-ci est tout petit un simple coin dans une pièce peut suffire. Pensez à le décorer à votre goût afin qu'il vous inspire. Ajoutez une petite statue si cela vous plaît ou des symboles sacrés qui vous mettent en lien avec Dieu ou peut-être des photos de lieux qui sont chères à votre cœur. Faites-y brûler un peu d'encens pour dissiper ce qui pourrait troubler cet espace. Chacun y mettra ce qui compte pour lui. Mais le plus important c'est que lorsque vous entrez dans ce lieu votre attitude doit être la plus respectueuse possible. Mettez de côté vos soucis, vos tracas, vos pensées et émotions négatives. N'entrez jamais si vous n'êtes pas bien. N'apportez pas du dehors de la saleté sous quelque forme que ce soit extérieur ou intérieur. Ayez une attitude de respect et de gratitude envers Dieu. Ainsi en agissant de la sorte petit à petit ce lieu deviendra pour vous un véritable sanctuaire et étant donné que vous n'y déposerez jamais rien de négatif il restera toujours sanctifié et vous fera le plus grand bien à condition bien sûr que vous le respectiez. Ceci vous incitera également à chaque jour trouver un moment pour prier, méditer, remercier, vous recentrer sur l'essentiel. Et ainsi vous serez capable d'être plus stable, plus résistant, plus compréhensif. Ce sanctuaire sera comme une terre sacrée où vous ferez pousser des arbres merveilleux qui donneront des fruits au goût exquis. Et il y aura une telle abondance que vous en donnerez à votre famille, à vos amis et à tous ceux qui vous croisons. Ces fruits bien sûr ne sont pas physiques, mais pourtant ils sont bien réels. pour les émissions. Merci. 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 Merci.